Bonjour, il faut dire que la dégradation de la pharmacie d'officine est aujourd'hui un constat évident. La politique de laisser aller prener par la tutelle y est pour beaucoup. Pour dire stop au massacre de l'officine, je rejoins le setting du 10 février devant le ministère de la Santé à Rabat. J'invite toutes les consoeurs et tous les confrères à y participer pour faire entendre notre voix et notre colère. Le constat malheureusement de la pharmacie d'officine au Maroc est sans équivoque. La pharmacie d'officine vit une crise profonde, cette crise identitaire, sociale et économique. Seules nos propres actions peuvent nous sortir de ce marage économique et social. C'est pour cela que je demande à toutes les consœurs et à tous les confrères d'aller protester et revendiquer nos légitimes droits. Le 10 février à 11h devant le ministère de la Santé. Vive la pharmacie ! Je lance un appel solennel à tous les pharmaciens et pharmaciens d'être au rendez-vous du 10 février à 11h devant le ministère de la Santé pour scander nos doléances, nos droits, pour défendre aussi notre monopole. Soyez citoyennes et citoyens pour défendre la profession. C'est un appel à tous les membres de la Santé. Le 12 février à 12 février à 11h devant le ministère de la Santé pour défendre le club. Je suis pharmacien présent, vu la situation financière désastreuse de la majorité des pharmaciens, vu que nos droits légaux et fondamentaux sont violés, vu que le ministère de la Santé ne veut plus assurer ses responsabilités envers les résolutions des commissions mixtes, sachant qu'on y a travaillé pendant sept mois, vu le mutisme de notre ministère de la Santé envers les revendications légitimes des pharmaciens, je sors le 10 février pour crier mes droits devant le ministère à 11h. – J'étais là, je suis là, tout ça, la Santé est resté, plein de l'échecule pour défendre la vérité. J'ai l'échecule pour défendre la mort. J'ai l'échecule plutôt que la santé, les échecule sont les février. J'ai l'échecule, on est à l'échecule. J'ai échecule, on est l'échecule, on l'échecule, mais on peut pas vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le 10 février, c'est l'occasion pour les pharmaciens de manifester le RALBOL, car rien de concret n'a été fait. Nous n'avons toujours pas de couverture médicale, pas de recrète, pas de droit de substitution et le circuit illégal du médicament n'est toujours pas respecté. La loi régissant les psychotropes n'a toujours pas été modifiée et date de 1922. Donc, pour une pharmacie digne et pérenne, mobilisons-nous, participons massivement au système du 10 février. Je suis Tauphère Terraz, pharmacien d'officine exerçant à Casablanca depuis 23 ans, et ma situation se détériore de jour en jour. Je serai présent, accompagné de tous les pharmaciens et pharmaciens d'officine du Maroc, ainsi que ceux de mon syndicat professionnel SPSR, au seating du 10 février 2020, au siège du ministère de la Santé, pour que celui-ci prenne la pleine mesure de l'importance de mon secteur, et me permette d'exercer avec dignité mon métier, qui est celui de porter assistance et soutien à la santé de mes concitoyens. Zemilæti, 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 Youm l'2, 10 février, m Stackene, Nisais et rojjal medie l'Haznais-SPMare à l'Haznais-SPMare, en vingabe de la t ... 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